On a vu le cas où on a un seul facteur irréductible avec différents exposants, puis on a vu qu'on a plusieurs facteurs linéaires irréductibles. Mais, me direz-vous, est-il possible d'avoir les deux cas ensemble? Et bien oui! C'est ce qu'on va voir dans l'exemple qui vient. Donc, si je fais le mélange des cas qu'on a vus, donc l'intégrale de 7x2 moins 7x moins 15 sur x moins 1 au carré, qui est le cas un facteur irréductible, fois x plus 4, donc les deux ensemble deviennent un cas plusieurs facteurs irréductibles. Qu'est-ce qu'on fait? On traite ça comme si on avait chacun des cas. Donc, si on extrait la fraction, 7x2 moins 7x moins 15 sur x moins 1 au carré fois x plus 4 est égal. Au début, je me concentre sur le x moins 1 au carré. On fait un peu comme le dernier exemple. On va avoir A sur x moins 1, plus, là, je fais une autre concentre en augmentant l'exposant de 1 plus B sur x moins 1 au carré. Là, je vais traiter le cas du facteur linéaire qui revient souvent, donc avec un exposant. puis à ça, bien là, j'ai un autre facteur linéaire, donc je fais encore plus c sur x plus 4. Qu'est-ce qu'on va obtenir en termes de numérateur? Bien, 7x2 moins 7x moins 15 égal A fois comme d'habitude, je prends le dénominateur commun divisé par le dénominateur partiel. Donc, x moins 1 au carré fois x plus 4 divisé par x moins 1 bien, ça va faire x moins 1 fois x plus 4. plus B fois x moins 1 au carré fois x plus 4 divisé par x moins 1 au carré il va rester x plus 4. plus c fois x moins 1 au carré fois x plus 4 divisé par x plus 4 il va rester x moins 1 au carré. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va faire un peu un mélange encore des deux autres cas. Donc, ici, je vais attribuer la valeur x égale à 1 pour éliminer les termes. Donc, x égale à 1 ça implique mais si j'en passe x par 1, j'ai 7 moins 7, 0 moins 15 donc moins 15 égal si x vaut 1, ce terme-là s'annule si x vaut 1, ce terme-là s'annule il reste 1 plus 4, 5 fois B donc 5 B ce qui me donne que B égale moins 3 voilà maintenant, je vais attribuer une valeur qui annule l'autre possibilité ici x moins si je mets x égale moins 4 ça implique que si on remplace x par moins 4 à gauche de l'égalité ici on obtient 125 égal si je remplace x par moins 4 ici ça annule le terme si je remplace x par moins 4 ici ça annule le terme moins 4 moins 1 moins 5 au carré 25 fois C ce qui implique que C égale 5 puis il va nous rester attribuer la valeur de A puis là, ben je n'aurai pas de système d'équation à deux équations deux inconnues j'aurai qu'une équation donc je peux vraiment donner la valeur que je veux je ne me conserverai pas la tête je vais donner la seule avec laquelle c'est le plus facile de calculer x égale 0 mais je peux donner la valeur que je veux donc si je remplace x par 0 ici j'obtiens moins 15 de nouveau égal et là, il faut remplacer donc 0 moins 1 ça fait moins 1 0 plus 4 ça fait 4 4 fois moins 1 ça fait moins 4 fois A ça fait moins 4A mais ce n'est pas fini il faut aller dans les autres ici donc 0 plus 4 ça fait 4 4 fois B mais B vaut moins 3 donc 4 fois moins 3 ça fait moins 12 puis j'en place ici 0 moins 1 au carré ça fait 1 1 fois C ça fait C mais C vaut 5 donc plus 5 ce qui va me donner comme équation ben moins 15 plus 12 moins 5 je vais avoir moins 8 égale moins 4A de ça je peux déduire que A égale 2 j'ai trouvé toutes mes constantes je vais pouvoir faire mes intégrales encore une fois ça va être un mélange des deux cas donc l'intégrale de départ l'intégrale de 7x2 moins 7x moins 15 sur x moins 1 au carré fois x plus 2 égale bon le A sur x moins 1 ça va donner un ln donc je peux l'écrire comme ça donc deux fois l'intégrale de 1 sur x moins 1 dx le B c'est moins 3 donc moins 3 fois l'intégrale je vais voir de quoi ça avait l'air avec le B ah j'ai un carré donc je vais écrire x moins 1 à la moins 2 dans mon intégrale je le mets sous une forme près pour l'intégration donc x moins 1 pas moins 1 oui c'est x moins 1 à la moins 2 au dx puis le C plus 5 fois l'intégrale soit on a juste un petit facteur linéaire au dénominateur donc c'est bien cute 1 1 sur x plus 4 dx donc si on fait ça on va voir quoi 2 ln de valeur absolue de x moins 1 moins 3 moins 3 fois x moins 1 à la moins 2 j'augmente l'exposant de 1 donc x moins 1 à la moins 1 sur moins 1 plus 5 fois qu'un classique ln de valeur absolue de x plus 4 plus ma constante d'intégration puis je ne laisse pas d'exposant négatif je vais donc avoir la même chose sauf le terme du milieu que je vais modifier donc moins 3 ici divisé par moins 1 ça va me faire 3 le x moins 1 à la moins 1 va faire en sorte que le x moins 1 va s'en aller au dénominateur puis je vais avoir juste x moins 1 ça va devenir à la 1 donc x moins 1 donc l'intégrale de 7x2 moins 7x moins 15 sur x moins 1 au carré fois x plus 4 égale 2 ln de valeur absolue de x moins 1 plus 3 sur x moins 1 plus 5 ln de x plus 4 en valeur absolue plus c c'est parti c'est parti